Salut les gars, mon nom de JP, bienvenue à Foyote-Québec, aujourd'hui on est au Mont-Saint-Anne et ça va être la Coupe du Monde de vélo de montagne de Downhill. Alors, on marche donc tranquillement vers le Mont-Saint-Anne, c'est une journée relativement humide, on a eu un petit peu de brume ce matin. On va donc assister à la Coupe du Monde de descente, ça fait que j'ai très hâte de voir ça, je suis disposé de venir filmer hier les pratiques, finalement je suis allé en bike. Donc, ça fait que oui, il fait un agréable 10 degrés et c'est froid et c'est humide, mais c'est ce que ça fait avoir la World Cup en automne. Après 9h30 le matin, j'en arrive tranquillement et d'ici quelques heures ça va être le Dawa ici, tellement qu'il y a des gens qui se cherchent un stationnement. Ça fait qu'on va aller rejoindre quelques amis et on va faire un petit peu de vlogging, on va aller faire le tour des exposants, ça doit être le fun. Come on, c'est bon les cheveux? Gang de malades, si bon, t'as pas tendu les cheveux hier non? On est dans vos cheveux, vous autres, ça poussait le matin. Ok, ça a poussé pis t'as déjà tout de suite tendu? Oui mon gars. Asti de malade. La CSS, déjà sa bière? Ben là, voyons. Ah oui, il a mis de quelque part. Ah oui, man. Bon, aujourd'hui on va en trouver, moi. C'est ça, vous autres, on va se revoir tantôt, man. Asti de malade. Tcho! Allô, allô mon cher, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais? Les côtes, ouais? Ouais, les côtes sont fêlées finalement. Ouais, c'est ça. Elles sont très fêlées finalement. J'ai roulé un peu hier pis... Tu te serais pas raté toi cette année là, ça va pas... Non, c'est ça. Le pouce. Le pouce. Le pouce commençait à bien aller pis là c'est les côtes. Ben c'est juste fêlé, c'est pas si mal. Pum, pum, yo, yo, yo. Allô, allô, comment ça va? Yes! Yes, toi aussi. Allô, allô, ça va bien? Bonjour. Bon, ça va mon cher? Ma mécanomobile préférée. Allô, allô, ça va bien toi? Comment ça va? Yes, 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 bonjour vous autres. En forme? T'es ce bâme de jeune. Toujours son pilote, ta merdouche! Démordu! Bonjour. Ça va même? En forme? Yes, mon cher? Ça va? Ça va toi? En forme? Yes, yes, yes. Bonjour, bonjour. T'es pas à quoi tu pensais dans ta run de reconnaissance, là? Honnêtement, on n'a pas eu de tout à job cette semaine. Ah, c'est bien correct. On a regardé ton vidéo. C'est bien correct. Non, on n'a pas eu de tout, pas de vrai, là. Mais on a regardé ton vidéo pis on a fait de tout faire l'heure. Écoute, des fois je l'échappe. Pas souvent, mais des fois je l'échappe. Pis ce matin-là, je l'ai échappé. Bien, est-ce qu'en ça va? En forme? Bien, et toi, ouais. Oui, oui, oui. Ça va? Ça va ce pouce? Le pouce va bien. J'ai scrappé les côtes à faire ça en train de passer. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui prennent la gondole pour aller au sommet du parcours de l'air. Je vais en faire la file tout de suite parce que si on attend trop, la file va se rendre jusqu'au casse-croûte. Ça fait que si c'est votre première fois à la Coupe du Monde, un moyen de juste se promener en bas du parcours pour pouvoir monter le parcours à pied. Les autres, on aime bien prendre la gondole, partir d'en haut totalement et descendre le long du parcours de descente. On suit un petit peu les coureurs tranquillement. Fait qu'on va y aller pour faire la file et puis on se revoit en haut. Ça va, toi? Oui, ça va. Yes, yes, yes. Non, en mode spectateur aujourd'hui. Oui, mais ça, 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 ça. Enchanté de te revoir. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Chanté. Bonne journée. Salut. Non, c'est ça, en mode spectateur aujourd'hui. Oui, en mode spectateur. Oui, oui. Oui, j'ai vu l'un petit peu. Oui, j'ai vu les vidéos hier. Ça descend. Oui, oui, oui. J'ai vu les vidéos hier. Ça descend. Oui, oui, oui. Oui, mon cher. C'est toujours un plaisir. Salut, là. Oh, 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 oh. Ça fait qu'on est présentement au sommet du Mont-Sainte-Anne. On voit fort qu'on est dans les nuages. On est dans la brume, dans la bruine. La visibilité est à peu près nulle. Écoutez, est-ce que vous voyez l'arche? On voit un petit peu l'arche. On voit à peu près 50 pieds en avant nous autres. Ça fait que je ne sais pas ce que ça va donner pour la course. Ça fait que je me laisse encore une heure à attendre à la grosse humidité. Je ne sais pas, j'aurais pu chercher un café pour vrai. Je suis gelé bien raide. Ça fait que venir en short n'était peut-être pas la meilleure idée au mois d'octobre. Mais bon, pas une décision de ma part. La première chose qu'on remarque, c'est que le parcours commence plus bas cette année qu'il commençait l'an passé. Donc, au travers de la magnifique brume, mettons que vous verriez la cabane de la gondole là-bas. Avant le parcours, il partait d'en haut, il passait. Souvent même il passait ici sur la petite terrasse et il rentrait dans le bois. Donc, cette année, le parcours est plus court. La raison est simple, c'est que la nouvelle organisation veut avoir des courses un petit peu plus condensées, disons. Donc, des courses un peu plus courtes, plus d'action, plus de vitesse, plus de saut. Donc, ils ont raccourci le parcours. Ça fait que c'est plate. Ils ont enlevé la fameuse descente iconique qu'on partait carrément dans la gondole. Ça fait que ça, c'est plate. Je vais avoir une couple d'autres petites critiques que je vais vous faire. Parce que je veux dire, j'ai le droit d'être à l'être avec vous autres. Je ne représente pas la UCI n'importe quoi. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que je pense de ces petits changements-là qui sont assez ordinaires de mon côté. Sinon, il y a beaucoup de changements positifs aussi. On va voir ça ensemble. Mais c'est ça, beaucoup de petites affaires comme ça qui sont un petit peu plus tannantes. Des sections aussi du parcours qui sont fermées au public depuis l'an passé. C'est tout, c'est les dollars maudits. Il y a une puce qui s'appelait la Coupe du Monde. Donc, la Coupe du Monde passait ici. Et c'est ça. Maintenant, c'est fermé. Ça commence plus bas dans une section qu'on appelle les îlots. Ça fait qu'on va descendre tranquillement. On voit à l'intérieur du chalet, il y a tous les pros qui sont en train de se réchauffer tranquillement. Ça fait que tous les pros sont avec leur trainer, une espèce de rouleau pour se réchauffer. Parce qu'il fait foutrement froid en haut de la montagne et humide. Ça fait que je suis allé me réchauffer quelques minutes en haut. Parce qu'en vrai, on gèle au top de la montagne. Ça fait que... Présentement, c'est la course junior chez les hommes. Comment ça? On se parle. On va voir un petit peu. On va à l'intérieur ici. Ça fait que c'est ça, on a le départ ici. Là, on a la section des îlots qu'on voit comme « fuck out », mais on a dit ça de plus de ski quelque part caché en arrière de la brune. Ça fait qu'il y a une autre affaire qui est dolle cette année, c'est que depuis l'an passé, justement, la section des îlots est fermée. Ça fait que ça, c'est une section qui était quand même assez spectaculaire à voir, des belles zones de vitesse. Donc, à partir de ça ici, l'accès est fermé au public. Et c'est fermé pour très, très, très longtemps. C'est fermé jusqu'à... Si vous connaissez la montagne, en haut du pitch du gros valent. La raison que c'est fermé, c'est que c'est pour laisser la place aux drones. Je vais être bien honnête, les shots de drones sont très, très ordinaires. Ça ne reste que mon avis personnel là-dessus. C'est quelque chose qui a commencé à popper dans les dernières années. beaucoup avec les compétitions de Crankworx, donc les compétitions de Slopestyle, et depuis quelques années avec la World Cup. Donc, au lieu d'avoir seulement des caméras fixées au sol, comme on peut le tout le temps dire, il y a maintenant des shots de drones. Et à mon avis personnel, les shots sont assez ordinaires. Premièrement, la qualité visuelle n'est pas aussi belle qu'une caméra de télévision. Et le drone fait des belles petites manœuvres, des flips, c'est super cute. Pour vrai, c'est de la merde. Donc, la section des îlots ici est fermée pour le pilote de drone. Exemple, si le drone tombe, manque des batteries, ou peu importe, ça n'arrive pas. Mais le public doit être en sécurité. Donc, les îlots sont fermés. Ça fait qu'on descend à peu près, je dirais le tiers de la montagne pour Aurélien. Ça, c'est assez plat. Il y a une petite place un peu plus loin. Tu as comme un petit pied de l'âge que c'est ouvert. Tu vois les vélos passer. Et puis, ici, on peut descendre, je crois, cette année. C'est la piste, ça. Les bornes vertes, oui. Ça. On est peut-être la descente par-haut. C'est pas bon? C'est pas bon. C'est aussi, mon gars. Ça fait qu'il nous laisse passer cette année. Bon, on va passer. Hé, JP. Hello. Ça va? Yes, man. Ben ouais. En forme. Bonne journée. Yes, yes, yes. On a reçu la traversée. C'est déjà ça, l'en passé. Il ne laissait pas les gens passer. C'était comme, ils ne voulaient rien savoir. Fait que tu sais, on a peut-être pas le quart du parcours de passé. Il faut comme d'un de tout manquer, cette belle section-là. Parce qu'il y a une magnifique belle section des îlots. Je sais qu'ils veulent réduire le nombre d'accidents potentiels. Ça, c'est cool. Parce que l'an passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'espèce de gros gars avec un tatoui de danseuse en haut des fesses qui a essayé d'aller sur l'arrivée. Fait que je pense qu'ils contrôlent pas mal plus ça depuis l'an passé. Fait que très important. Clairement, c'est les juniors hommes. Il reste encore une couple de coureurs à passer. Après ça, une petite pause. On va avoir les seniors femmes qui vont commencer. C'est pas mal le clou du spectacle de notre côté. Fait qu'on est à peu près au 2 tiers de la montagne. On commence à voir le parcours en espèce de police. C'est le fun. C'est très brumeux, évidemment. Au top de la montagne, on ne voit rien. Je suis de la perrette, j'ai les doigts gelés. C'est le fun. Les filles commencent dans une dizaine de minutes. Donc, seniors femmes. Fait que, voyons de voir ça. On a M. Mario à côté. Hé, Mario, bonjour. Hé, 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 hé. Bonsoir ! Bonsoir ! Les boys couvrent le parcours. Allez, c'est le ballage, j'en ravi ici. Yeah ! Yeah ! Hé ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je descends, je descends! 20 ou 10? Hey! Comment va? Ça va bien toi? Tu es content? Incroyable! J'ai vu une couple de shots justement, tu es allé au 1.47 au Valet-Pierre. On a skippé une petite partie de forêt avec énormément de monde dans le bois et les racines sont super glissantes. Ça avançait pas, on va vous dire les vraies affaires, ça avançait pas. J'ai pu trembler, le boss de record, tout le temps le fun de jaser le bike avec. Fait qu'on est rendu dans le coin des tours. Fait que... Hello! Oh! What the fuck? Gentil, gentil, déco. Oh! Découte, déco. Oh! Oh! Oh my God! C'est parti ! 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 Il y a une agréable boue qui tombe sur le Mont-Saint-Anne présentement. C'est un petit peu plus tenant qui ne tombe pas. Ils ont commencé à arriver en bas du parcours. C'est parti ! 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 J'ai le seul et unique qui est capable de faire ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On ne peut pas laisser leur spot et ce n'est pas normal. Donc, c'est difficile de trouver des bons spots pour fumer. Mais bon, j'espère que vous avez réussi ce petit insight à comment se passe la World Cup au Mont-Saint-Anne. Donc, un grand plaisir d'avoir écouté. Et sur ce, on se voit au prochain épisode de Free at Québec.